Mon nom est Dominique Bidisha, et depuis le 7 mars 2015, je suis donc le conseil spécial en charge du numérique, le conseil spécial du chef d'Etat en charge du numérique. Donc, c'est juste un petit mot en fait, pour vous dire que, lorsque tout à l'heure l'intervenant m'a dit qu'il se passe quelque chose ici, en LDC, en ce moment, par rapport au numérique, bon, il n'a peut-être pas voulu nommer les choses, mais moi je voudrais le faire. Permettez-moi de le faire. C'est tout simplement qu'il y a eu des élections au mois de décembre, et le feu a été porté sur un homme, qui s'appelle Jérôme Saint-Antoine de Sécénier, quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer à de nombreuses reprises, et c'est quelqu'un qui connaît l'importance du numérique. Et je pense que, en criant cette fonction, il a voulu remettre le numérique à l'agenda politique. Et donc, ma mission, c'est précisément d'accompagner le co-système numérique. Alors, bien sûr, c'est une mission que je n'étais pas seul, je n'ai pas eu l'étude, mais ce dont je me réjouis personnellement, c'est de finalement me rendre compte que le secteur privé que vous représentez n'a pas attendu l'État, même si l'État a été très absent ces dernières années, mais vous n'avez pas attendu l'État pour avancer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'État est de retour à la faveur de l'ambition, parce que c'est véritablement l'ambition que porte le président de la République pour son pays, pour les générations futures. Il y a des pays en Afrique, tout le monde le sait, qui ont beaucoup avancé. Le numérique peut aider les pays, les pays africains, dans le cadre de leur développement. Nous avons des gros déficits en termes de budget, parce que malheureusement, il y a beaucoup de problèmes en termes de canalisation des flux financiers. Le numérique, les outils technologiques peuvent aider, et c'est ce que le président a compris. Il y a également des solutions pratiques et concrètes qui peuvent aider les différents secteurs stratégiques dans notre pays. Je pense ici en particulier à l'éducation. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que je peux illustrer les propos par des exemples concrets que vous connaissez. Je parle ici de la start-up Swolap, dont les responsables ont été accueillis et félicités en personne d'un chef de l'État. Et le chef d'État ayant compris lui-même l'intérêt que l'éducation que le PSD, ici dans notre pays, peut tirer de cette application, a souhaité s'intégrer personnellement en faisant en sorte que Swolap puisse être un des outils de gestion du système de l'enseignement de notre pays. Donc, entre l'initiative de Fili, qui a encadré Swolap, finalement, cette application va demain servir le pays. Et donc, pour ceux qui ont pensé, à mon avis, qu'il y a aussi dit, c'était... Merci. Merci.